... Bonsoir, chers condisciples et tous ma soeur. L'honneur m'a éché aujourd'hui de pouvoir évaluer ce merveilleux discours qui illustre et qui me baisse encore, qui m'a bercé encore dans mon enfance. Cette enfance où on pourrait dire à la fin d'un conte rocamboulesse le fameux mot « c'est c'est » pour ceux qui sont un peu plus âgés et qui ont moins de barbe blanche, ils pourront s'en souvenir. J'ai vraiment apprécié ce discours d'abord par l'allure du présentateur, de l'orateur, de comment est-ce qu'il mimait les gestes lorsqu'il présentait les choses avec une telle éloquence que moi-même j'en ai été subjiquée. J'avais eu du mal à prendre des notes, mais j'ai essayé quand même d'être, d'approcher un peu et qu'il me pardonne. S'il advient que j'écorche un peu sa notoriété, mais j'ai tenté tant bien que mal de lui porter vraiment mon évaluation venant du cœur. J'ai pu noter une belle accroche en faisant appel aux histoires africaines que j'apprécie beaucoup. Il a une belle théâtralité au travers d'une gestuelle. Je voyais toutes ces mimiques, ces déplacements qui vraiment illustraient. Et si j'étais un enfant, j'allais être très heureux de le regarder. Ensuite, je regarde la musicalité langagère avec les tonalités qui portaient, parfois la voix qui donnait, la voix aussi qui s'abaissait, la voix qui mimait aussi la femme, la jante féminine. Et cela m'a vraiment beaucoup impressionné. J'ai aussi noté une belle expression comme « ruée de coup », qui est une belle expression. Nous, à notre temps, on dirait qu'on l'a boxée, mais vraiment j'ai trouvé que cette expression est assez bonne. Une histoire invraisemblable, une histoire au Cambolex, digne d'un conte cécé. J'aimerais quand même dire que devant tout ce partage des loges que je viens de citer, il serait intéressant que je note certains points qui sont d'amélioration. C'est vrai qu'il y avait des belles mimiques, mais quand même il y avait certaines exagérations. Et il serait intéressant quand même de pouvoir, dans la gestuelle, ne pas répéter les mêmes gestes au point qu'on sente pour bien soutenir la théâtralité du discours. Je pourrais résumer tout simplement en disant qu'on avait à faire un bon orateur, qui a une très belle diction, mais qui devait rester beaucoup plus zen, beaucoup plus authentique, et cela donnera encore plus de tonisme et plus d'éloquence à son discours. Je vous remercie.